La troisième caractéristique qu'on peut associer à une onde, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, qu'on représente par la lettre majuscule A. La définition d'amplitude, c'est tout simplement la hauteur maximale atteinte par l'onde, et on va la mesurer avec une règle, tout simplement. Donc, par exemple, sur le schéma si bas, vous avez une onde, toujours la même, qui est affichée. Et vous voyez, il y a une espèce de petite ligne pointillée au milieu. Ça, on n'en a pas encore parlé, c'est ce qu'on appelle le point ou la position d'équilibre, comme ça ici. C'est un peu, c'est comme un axe de symétrie, si vous voulez, ça vient séparer votre onde en deux. Et donc, l'amplitude, ça va tout simplement être la distance entre ce point d'équilibre-là et la crête. Donc, si je prends ma règle et que je mesure la distance entre le milieu, qui est le point d'équilibre, et la crête, qui est le point le plus haut, je prends ma règle et que je mesure ça, ça, ça va me donner l'amplitude. Et l'amplitude, elle reste toujours la même. Donc, si j'avais décidé de prendre la deuxième crête pour mesurer mon amplitude, bien, ça m'aurait donné exactement la même valeur. Je peux aussi décider de mesurer l'amplitude en y allant, en mesurant, en fait, la distance entre le point d'équilibre et le creux plutôt que la crête. Encore une fois, ça va me donner exactement la même valeur que si j'avais mesuré entre le point d'équilibre et la crête. Fait que j'aurais pu décider de partir du milieu, de mesurer avec une règle à distance entre le point d'équilibre et un creux. Et ça aussi, ça m'aurait donné la même chose, ça m'aurait donné l'amplitude. Donc, c'est pas très compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre règle et mesurer. Il est possible que dans certains problèmes, on vous donne les données suivantes. Par exemple, la distance verticale entre une crête et un creux mesure, par exemple, 20 cm. Donc, je sais que de là à là, donc la distance entre une crête et un creux, la distance verticale, c'est 20 cm. À partir de ça, je cherche à savoir quelle est l'amplitude de mon onde. Et bien, comme je sais que la distance entre le milieu et la crête va être exactement la même valeur que la distance entre le milieu et le creux, tout ce que j'ai à faire, c'est 20 divisé par 2. Et ça va me donner à ce moment-là une amplitude de 10 cm. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça.